Des éliminatoires Cannes-Côte d'Ivoire 2023, le Mali jouera contre la Gambie au compte des 3e et 4e journées. Le sélectionnaire national des aigles et certains joueurs ont rencontré la presse. Abdul Karim Kaba était sur place. Mon équipe me ressemble, donc je veux qu'eux aussi soient encore une fois très agressifs. C'est dans cet état d'esprit que le sélectionnaire national des aigles du Mali, Eric Chekouchel, mange son groupe. Pour lui, il faut travailler pour un bon résultat, surtout face à cette formation gambienne. C'est encore une facette qui va rentrer dans mon état d'esprit. C'est que je vais tout faire pour encore une fois avoir des résultats comme j'ai toujours dit. Le football qui doit me caractériser, c'est un football agressif avec de l'intensité et une certaine qualité technique. Donc, si j'ai ça, je suis très content. Si j'ai pas ça, je serai pas du tout content. Les deux rencontres sont capitales et nous allons tout faire pour être au rendez-vous. L'adversaire, il faut qu'on se concentre plus sur nous parce que le plus important, c'est nous. Après, l'adversaire a ses qualités et ses défauts et à nous de faire en sorte de profiter de leurs dévots et de montrer leur qualité. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, on se concentre plus sur nous que l'adversaire parce que même si contre l'adversaire, ça va pas être un match facile, pour moi aussi ça va pas être facile. Nous sommes tous jeunes, donc le courant passe et le groupe est superbement motivé. Martel Boubakar Kekekouati. Une revanche pour gagner ces matchs. Les deux matchs, c'est important pour nous. On gagne à Bamako et on gagne aussi à Casa. Après, on est qualifié à la Cannes-Côte d'Ivoire. Dans le nid de siècle du Mali, c'est la joie et dans la bonne humeur que les nouveaux sont accueillis. C'était un rêve d'enfant. C'est comme si tu rends toute ta famille fière. C'est une émotion très très forte en fait. Et très sincèrement, je suis très 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 fier et très très content d'être ici et ça me fait du bien. Faut-il le rappeler, cette rencontre avec les hommes des médias est un cadre d'échange. Elle est initiée par le sélectionneur national des aigles du Mali afin de partager le quotidien des aigles avec la presse.